Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Pauline aka TataPo aka TataPo son pays Souscrivez et likez et surtout n'hésitez pas de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque j'ai mis une vidéo en ligne Alors si tu es nouveau, si tu es nouvelle, vraiment je vais te dire que non, ici là, tout là et allège-le, ok? Tout, c'est apparemment, je ne sais pas, il faut me dire d'autres mots d'apparemment en bas, ok? Parce qu'on ne veut pas les problèmes, ok? Alors, comme j'avais dit, ici on boit l'été et on va boire aujourd'hui l'été des Aya, Nakamura, Niska, les rappeurs et la baby mama Alors, lorsque d'abord Socrates, hi Socrates, parce que j'ai parcouru les rues de quoi? De WhatsApp, lorsque je vois un message de Socrates TataPo, tu as vu les Kongosais des Aya? J'ai dit, ouais, je n'ai pas encore vu parce que je suis traumatisée, pas traumatisée mais je suis occupée un peu avec beaucoup d'histoires que je devais faire Alors, je pars, je regarde, lorsque je lis d'abord les réponses, j'ai dit, non, ça ne doit pas être Aya Aya qui promouvoit toujours Girl Power Girl Power, nous sommes ensemble les filles Aya Aya Tu t'es choquée de voir les réponses d'Aya? Alors, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es juste sur Youtube, tu vas me dire TataPo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Maman, je vais t'expliquer Tu connais le rappeur Niska là, ok? C'est lui qui a toujours écrit sous ses captions, ok? Du lundi au lundi, ok? Gucci et Fendi Donc, il porte lundi au lundi, Gucci et Fendi Mais tu ne vas pas croire où Il ne donne que 300 euros 300 euros de pension alimentaire à ses enfants Tout ce qu'il a porté là Ça peut, c'est plus, c'est plus Donc, les habits même coûtent les mangés de ses enfants Tu vois, dit TataPo, tu connais ça comment? J'ai attendu, je vous donne la sauce Donc, hier là, la baby maman a tout A tout dévoilé Elle dit qu'elle est fatiguée d'être une banque Elle ne peut plus cacher Alors, elle va nous raconter l'histoire Elle a connu Niska lorsqu'elle avait 18 ans Elle avait fini le bac Les gars parlaient bien Hum, ma première enfant Elle tombe, elle laisse son enfant Lorsqu'elle finit, elle voulait partir à l'école des vétérinaires Il vient encore, les paroles s'écrées Hum, elle tombe enceinte Lorsqu'elle tombe enceinte, c'est là où maintenant Les gars vont aussi lui envoyer l'échographie Des Aya, à Ledgley, ok? Lorsqu'elle a montré l'échographie La fille dit, tiens, tiens, tiens Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous montrer le message là Parce que c'est tellement beau La fille dit Mais est-ce que la dame la connaît que moi je suis en train de porter ton bébé? Elle dit Ah ah, elle connaît Et puis maintenant là La fille, le gars va dire que non Il a merdé Et la fille va dire Il a merdé avec Tu as merdé avec moi ou elle? Elle dit, il dit carrément à la fille que non J'ai merdé avec toi Et la fille m'enade Vous savez, lorsqu'un homme commence à te dire les paroles comme ça Tu deviens sérieuse Il dit papa, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quoi? Pourquoi est-ce que je mérite ça? Parce qu'on est déjà un enfant Maintenant tu as, je vais accoucher un autre Et tu es en train de me dire que non Tu as merdé avec moi? Donc, selon Niska Allegely et Aya Selon mes pensées Je pense que non Elle était au courant lorsque Niska est en train de dire à la fille D'enlever son bébé La fille dit que moi je n'enlève pas Il y a quoi mon père? Il y a quoi? Il faut me dire Donne-moi le numéro de la fille là Il refuse Il dit que non Il va juste prendre soin de l'appétit Donc la première L'autre ici Lui ne reconnait pas ça La fille dit Tu ne vas pas prendre alors la première Il dit ok Si tu ne veux pas que je prenne la première Ça va Il faut rester avec le deux Lorsque les enfants vont grandir Vont me chercher Ça c'est un papa Qui est en train de dire ça Et il ne paye que 300 euros De pension alimentaire Je vous dis Les hommes sont ici dehors Alors la fille Comme le gars n'a pas donné Les numéros De l'ange Aya Parce que maintenant L'enfant de Aya C'est l'enfant qui devait garder Ok Parce que c'est elle la star Les hommes sont des matérialistes Donc l'enfant de Aya Est plus important maintenant Parce que Aya aussi est populaire Il faut comprendre les messages C'est pour cela Il a dit qu'il a merdé Pas seulement merdé Parce que je suis sûre là Que Léonie de la fille La goutte bon Allegely Que Léonie d'Aya Allegely Je ne dis rien apparemment Donc Parce que si ce n'était pas comme ça Parce qu'il ne va pas retourner Toujours chez la fille Même s'il est déjà populaire Ok Et il faut voir La fille va poster d'abord Une photo là J'ai regardé J'ai dit ouais Les gars ici qui portent Gucci Lundi à lundi C'est lui qui peut laisser sa famille Habiter dans un appartement Comme ça J'ai dit Tata pour ferme ta bouche Raconte juste l'histoire Alors la fille va contacter Notre Aya Gael Power Ok Ah J'ai pas moyen J'ai pas moyen Lorsque j'ai vu le message là J'ai dit ouais Ça ça ne doit pas être Aya Alors je vais vous lire La fille contactait Polima Salam C'est l'ex Astani Il faut que je te parle Je peux voir Les visages d'Aya Oui Alors la fille dit Je sais pas si t'es au courant Mais je suis Je suis Enceinte De notre deuxième enfant Il vient de m'apprendre Que tu es enceinte Toi aussi Via une échographie J'aimerais savoir Si c'était vrai ou Aya va maintenant répondre S'il te l'a dit La fille dit Ok Et il t'a mis au courant Pour moi aussi Alors C'est pas mon dos La fille dit Ah Donc tu t'en fous Que le père de ton enfant Soit aussi le père De mes enfants Mais là Elle répond Tu serais enceinte De combien Tu serais enceinte De combien Donc de combien de mois Cinq semaines Et toi Et Aya va dire Bonne grossesse Et la fille dit Merci à toi aussi Quelqu'un qui t'a dit Que le papa de ton enfant Dans ton ventre est là Et aussi le papa de mon enfant Dans mon ventre ici Toi qui es girl power Bah c'est pas sur le monde Et tu serais enceinte de combien Et tu serais enceinte Et tu serais enceinte Et tu serais enceinte À tant qu'une personne Ou c'est juste parce que C'est une rivale Qui t'a contacté Même si une rivale Elle contactait Moi Pauline Là J'aimerais d'abord Poser plus de questions Parce que je veux savoir Quel genre De d'homme Je suis en train d'accoucher avec Si Il peut Être Si une femme de Ola Et cinq semaines Enceinte de lui Il sera Est-ce qu'il sera Un bon père pour mon enfant Tu pouvais Tu pouvais un peu connaître Quel genre d'homme il est Hé Mais toi There is no Ami Cette fille T'entend de souffrir Toi Aya Tu as l'argent Ton fils sera Ou ta fille Je ne sais pas Serait bien Mais elle Il fallait d'abord savoir Comment est-ce qu'il traite Pour savoir Comment est-ce qu'un homme Traite une femme Il faut savoir Comment est-ce qu'il traite Ses soeurs Sa mère Son ex même Surtout si Il t'a dit Qu'il a un ex Ils ont des enfants Faut Ce sont des relations Parce que Ton enfant Et ses enfants Ne vont jamais Mais pardon Ses mariés Donc ça sera Même s'ils ne sont pas ensemble Mais ce sont des gens Qui ont le même sang Et C'est pas tout Là j'étais un peu Entendez-vous Livre un peu L'émotion Que j'avais Dans ce que j'ai Les quoi Le testo Les échanges Entre Aya Et la baby maman La fille Va montrer Publiquement Il paye 300 euros Comme je l'ai dit Il paye 300 euros Ok Ce qui est nerve La fille Aujourd'hui Bien balancé Tout ça Elle n'est pas folle Non Faut pas dire Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas gardé ça Non Les gars Viens d'écrire Une chanson Et sur cette chanson Il est en train de dire Catégoriquement Que non La meuf Est enceinte Elle veut la pension alimentaire Donc Elle ne veut pas Elle veut Parce qu'elle veut La pension alimentaire Et c'est ce qui a vraiment fait Que non La fille s'est fâche Déjà What are you doing What are you talking about Vraiment Je suis en train de donner Vraiment Un message A vous les filles Si quelqu'un te fait Le mal Première fois là You know Yo Tu es bête Pour la première fois Deuxième fois Troisième fois Il faut avoir L'intelligence Ok Même deuxième fois Tu dois déjà être Très intelligente Parce que cet homme ici Même si vous voyez Si vous lisez Le message Je ne sais pas si je suis en train De mettre ça sur l'écran Il n'a pas du tout Du tout respect Et Aya Toi tu es une influenceuse Tu es une Tu es modèle Plusieurs des femmes Plusieurs femmes Te suivent Et ton message Est toujours Girls Power Alors dans tout ça J'étais juste Décis par les comportements De Aya Parce que maintenant Là Beaucoup de gens J'étais partie Sur son Instagram Et beaucoup de gens Sont juste Fatiguées De Aya Et je comprends Pourquoi les gens Sont fatigués Parce que c'était vraiment Trop Très très méchante De sa part Et vraiment J'espère que non Elle va Peut-être Retrouver la fille A privée Pour dire Peut-être Oui Que j'avais des hormones Oh Jaja J'avais les hormones Jaja Lorsque j'étais enceinte Ou quoi Je ne sais pas On m'a dit M'en bas Et Niska Fait une honte Parce que c'est La jeunesse Et beaucoup de jeunes Sont en train de lui suivre Et de rapper ses chansons Ils vont trouver que c'est bien De répondre ça A une femme Qui a deux enfants Et tout Et tout Vraiment Et vraiment Je suis fière Parce que la fille N'a pas You know Elle n'a pas Décidé d'enlever Sa grossesse Elle a accouché Je suis très fière De ça Parce que Même si Elle peut se battre Pour ses enfants Tu ne peux pas Commettre Quelque chose Que tu ne veux pas Tu ne peux pas Prendre la vie D'un enfant Qui est innocent Parce que quelqu'un D'autre Qui veut te pousser Parce que Lui Vait avancer Sa propre carrière Où Les gens Voient que Non Il a juste L'enfant Avec Aya T'as bien fait Alors Dèses moi Qu'est-ce que Vous en pensez N'hésitez pas De souscrire La quête Et on se retrouve Pour une autre vidéo Les divas Ciao Ciao Ciao